20 ans ! Ça fait 20 ans que je suis un wib. Inutile de vous dire que j'ai passé la Saint-Valentin tout seul. Comment ça tout seul ? On a pourtant passé une bonne soirée ? Et en 20 ans, s'il y a bien un genre d'anime qui m'a toujours fasciné, c'est la bagarre. Oui, pour moi la bagarre c'est un genre à part entière. Et si je vous raconte ça, c'est parce que cette saison, j'ai trouvé l'anime parfait pour combler mes désirs de mal alpha. Est-ce que vous avez entendu parler de solo leveling ? Bien sûr que vous en avez entendu parler ! Littéralement tout le monde en parle ! Et en même temps, et bah y'a de quoi ! Des combats à couper le souffle, un héros surpuissant à la limite de l'antagoniste qui est tellement badass que j'ai tendance à remettre en doute mon côté hétéro quand je le vois, de la puissance, du sang, de la bagarre, toujours du sang, encore de la puissance et beaucoup de bagarre ! Oui, solo leveling et fun. Tellement fun qu'à la base j'avais pas prévu de faire une vidéo sur le sujet étant donné que j'en avais déjà fait une à l'époque. Sauf qu'après avoir regardé les 6 premiers épisodes, bah j'ai été témoin de pas mal de choses. J'ai été témoin de cette animation de malade qui m'en a mis plein les yeux, j'ai été témoin de l'émotion engendrée par un casting de seiyuu formidable, j'ai été témoin des vues que ça faisait sur Youtube de parler de cet animé, mais surtout, j'ai été témoin de ça ! C'est sans aucun doute une révolution dans le monde de l'animation. Nous sommes en train d'assister au début du meilleur animé de ce siècle. Solo leveling est clairement une masterclass dont devrait s'inspirer tous les mangas K à l'avenir. Enfin un animé qui mérite vraiment sa popularité contrairement à toutes les fraudes sorties ces dernières années. J'ai lu le manga, et je peux vous dire que solo leveling va devenir votre top 1 animé en full time. Par manga, c'est un manois bordel de mer honnêtement, c'est l'animé qui possède le plus de rebondissements que j'ai vu de ma vie. On dirait que FreeRain va devoir faire de la place à solo leveling sur la première place du podium. Et ça, si vous voulez tout savoir, c'est ce qui m'a un peu titillé dans cette histoire. Faut vraiment pas être cultivé pour dire que solo leveling possède les meilleurs rebondissements alors que Tales of Winding Rings existe. C'est de toute beauté. Du coup, aujourd'hui, on parle de solo leveling. L'animé d'aujourd'hui nous emmène tout droit en Corée. Pays célèbre pour son e-sport, sa gastronomie, ses groupes de K-pop, ses séries avec ses personnages au prénom impossible à retenir, mais aussi et surtout pour ses énormes monstres. Attendez, je crois que je me suis gouré quelque part là. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est Corée du Sud, pas du Nord. Mais aussi pour ses énormes monstres. Ouais, parce qu'il y a 10 ans, des portails menant dans une autre dimension sont apparus un peu partout dans le monde, laissant s'échapper des monstres extrêmement hostiles et particulièrement nocifs pour l'humanité. Mais heureusement, pour contrer cette menace, certains humains ont reçu un éveil, une sorte de rite surnaturelle qui leur a permis d'obtenir certains pouvoirs afin de rivaliser avec ces monstres. Alors, il y en a des puissants, des moins puissants, il y en a même qui ont des têtes de chibre. Non mais sans déconner, c'est quoi cette coupe de con là ? Il a trouvé son coiffeur sur TikTok celui-ci ou ? Et parmi tous ces chasseurs, il y a Song Jin-woo, qui à lui seul représente une catégorie de chasseurs bien spécifique. Dont il est d'ailleurs le seul à faire partie, soit dit en passant. Celui des chasseurs les plus nuls qu'il soit ! Ah non mais vraiment, c'est une énorme merde ! Dites-vous qu'il est tellement mauvais qu'il arrive même à se faire disrespect par un gobelin quand même ! Alors que je vous rappelle que la dernière personne à s'être fait baiser par un gobelin, ça remonte à 2018 ! Avec la meuf dans Goblin Slayer ! Sauf que elle, c'était au sens littéral. Et le traumatisme est encore trop frais ! Mais Jin-woo, alimenté par le désir de subvenir aux besoins de sa mère malade et de son ingrate de sœur qui, elle, est une moldue, n'a d'autre choix que de participer aux donjons malgré sa nullité. Ouais, parce que, faut savoir que les monstres des donjons ont la particularité de lâcher des pierres de différents rangs et qui, plus le rang est élevé, plus ont une certaine valeur boursière. Ce qui a le don de motiver absolument tous les chasseurs, qui en réalité se révèlent pour la plupart être très cupides. Ah bah en même temps, faut les comprendre, je suis désolé, mais sauver le monde, ça va 5 minutes ! Mais après, faut bien penser à gagner sa croûte au bout d'un moment, hein ! Le vrai homme aime la tunasse ! Vous croyez vraiment que je fais des vidéos sur YouTube pour vous divertir ? Non ! C'est pour le pognon ! Eh, d'ailleurs j'espère que vous avez pas hâte de bloc ! Sinon je vous vire, bande d'agra ! Non mais attendez, quand vous allez chez le boulanger, vous croquez dans la baguette avant de la remettre dans le rayon ou quoi ? Jinwoo a donc besoin de thunes, et pour en obtenir, il hésite pas à se mettre grandement en danger, quitte même à pénétrer dans un trou sombre et inconnu qui sent la mort à plein nez. Attendez, on parle toujours de l'anime là ou de bon ex ? Bon alors, certes, ça pue l'entourloupe, mais étant donné qu'il a vraiment besoin de thunes, bah il décide de pénétrer dans le tunnel avec les membres de son équipe. Enfin, c'est plutôt les membres de son équipe qui décident d'y aller avec lui, hein. Ils arrivent alors dans une salle très sombre, se font accueillir par une statue très accueillante, Quand elle te sourit comme ça, t'as tout gagné. Et se font massacrer. Des guibols qui volent, des boyaux qui repeignent les murs, des corps humains symétriquement découpés, Jinwoo se retrouve donc impuissant, assistant au massacre de ses compagnons. Alors, il va bien tenter de résoudre les énigmes imposées par la statue, il va tenter de sauver les personnes à qui il tient, Mais le problème, c'est qu'il est à rang E. Il a beau tout donner, il reste le plus nul. Et personne ne veut crever pour sauver le plus nul. Jinwoo va donc se retrouver seul, abandonné par ceux qu'il pensait être ses amis, alors qu'il a risqué sa vie pour les sauver. C'est donc seul que Jinwoo va se faire massacrer, se faire charcuter, se faire découper. Ah bah dis donc, pour le plus nul, il tient vachement bien quand même, hein. Mais alors qu'il était sur le poids de clamser, une fenêtre va s'activer lui proposant de devenir un joueur. Il va accepter, et grâce à cette décision, il survivra. Alors, me demandez pas comment, j'en sais rien. Alors, je vous avoue que ça, c'est un peu le côté de l'anime qui m'a pas mal frustré. En toute honnêteté, on aurait peut-être pu avoir une explication de l'auteur, ça aurait pu être coup... Non. Quelques jours après, il va se réveiller à l'hôpital, s'apercevoir qu'il peut faire apparaître une fenêtre qui lui donne des quêtes journalières à faire sous peine de sanctions, un peu comme s'il était dans un MMORPG au final. Il va donc devoir s'entraîner, farmer des donjons, accumuler de nouvelles compétences et de nombreux points de stats, devenir de plus en plus puissant, rencontrer des méchants, augmenter ses stats, participer à des donjons, re-rencontrer des méchants, devenir encore plus puissant... Jusqu'à la fin de l'anime, il va devenir de plus en plus puissant et il va poutrer tous les ennemis qu'il va croiser. Alors, non. Solo Leveling n'est pas le genre d'anime sur lequel vous allez vous diriger si vous voulez suivre une histoire écrite à la perfection, hein. Pour tout vous dire, je peux mettre ma main à couper qu'on a tous écrit une histoire similaire à celle de Solo Leveling quand on avait à peu près 10 ans. Ouais, faites pas genre, on a tous un jour imaginé être le héros de notre école en les sauvant d'une attaque quelconque. Solo Leveling ne possède pas une écriture qui va vous faire réfléchir au sujet sombre de la vie. Discrimination sociale, mais ça c'est propre à chaque shonen, alors bon... Solo Leveling, c'est avant tout un anime qui va prendre à coeur de combler le bagarreur qui sommeille en vous, en vous offrant une vision extrêmement satisfaisante de ce fantasme de pouvoir qu'on a tous déjà nourri une fois. En d'autres termes, ici on va avoir Et honnêtement, quand on a un hyper stylé et vraiment plaisant à regarder, bah y'a pas vraiment besoin de plus pour faire kiffer son audimat. Se lancer dans un anime, voir un héros passer du plus gros faiblard au mec le plus badass qui soit, prenant ainsi une revanche sur la vie misérable qu'il a vécu jusqu'à présent à cause de son statut social, c'est satisfaisant bordel ! C'est pas pour rien si les isekai sont autant appréciés alors qu'ils racontent tous la même chose. En fait, si on aime tant les isekai, c'est parce qu'ils racontent pratiquement tous l'ascension d'un héros à travers un parcours semé d'embûches. C'est au fil de cette ascension qu'on est témoin de leurs évolutions et de leurs progressions, jusqu'à finalement obtenir ce pourquoi ils se sont battus, le pouvoir, et même dans certains cas, le respect. Et si je vous raconte ça, bah c'est parce que solo leveling reprend exactement les mêmes codes qu'un isekai au final. Non mais ne me contredisez pas, il lui manque juste la téléportation dans un autre monde ! Et il est nibar, accessoirement. Mais outre ça, son fonctionnement est exactement pareil qu'un isekai. On suit un héros qui évolue, on le découvre parcourir des donjons hostiles, s'attribuer des stats, augmenter ses compétences, améliorer son stuff, affronter des gigaboss... Mais en vrai, c'est pas du tout un défaut hein ! Non, c'est même principalement là que réside sa force en fait ! Solo leveling, c'est comment satisfaire son public ! Vous voulez un héros puissant ? Ok, on vous le donne dès le début ! Vous voulez pouvoir vous identifier au héros ? Ok ! On intègre un système de donjons et de boss qui vous rappellera vos parties en Diablay de Dark Souls ! Vous voulez pouvoir ressentir une certaine satisfaction tout au long de votre visionnage ? Ok, on crée un personnage qui n'a pas peur de tuer ! Mon esprit de Dark Sasuke est comblé par ce que je vois. Parce que non seulement Jin Woo, il est vachement dark, mais aussi et surtout parce que à la manière de The Wrong Way to Use Healing Magic que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, ici, solo leveling ne cherche pas à enchaîner les intrigues secondaires pour étendre sa durée. Non, on vous vend un anime avec un héros qui ne fait qu'évoluer en solo, et c'est ce que vous obtenez ! C'est pour ça que, même s'il reprend les principaux codes des isekai, solo leveling reste plus plaisant que certains d'entre eux. Pas comme The Rising of the Shield d'Héros qui est très vite devenu The Rising of the Big Hime. Putain, je l'ai encore en travers de la gorge, tu l'as ? Chaque avancée dans le scénario de solo leveling est faite de sorte à ne jamais nous provoquer une once de frustration. À chaque fois qu'on démarre un épisode, on sait qu'on va passer un bon moment. On sait qu'on ne s'ennuiera jamais puisque l'intrigue de l'animé est volontairement basée sur le fait de constamment susciter notre engouement. Bien sûr que je trouve ça captivant de voir notre héros souffrir dès les premiers épisodes alors que je connais à peine son prénom. Le sang, c'est la vie. Sauf quand tu fais un cunni ! Bien sûr que je kiffe voir des combats de fous furieux accompagnés des bruitages sensationnels du crissement des métaux qui s'entrechoquent. Bien sûr que je kiffe voir Jinwoo défracter un mob en un simple one shot. Et bordel, bien sûr que je kiffe voir des salopards se faire poutrer sans aucun scrupule. Et plus t'avances dans les épisodes et plus tu te demandes jusqu'à où l'animé va aller. Encore pendant combien de temps mon engouement va être autant suscité ? Quand est-ce que ma satisfaction va arriver à un point où ce sera pas possible de faire mieux ? Alors, spoiler alert, jamais. Alors oui, solo-leveling est archi-fun. Je le redis, mais chaque épisode, c'est 25 minutes de pur kiff. Parce que, au final, bah on peut s'y voir là-dedans. Quand on joue à un jeu, on vit une aventure dans laquelle on évolue et on progresse. Alors, voir Jinwoo le faire dans un animé, bah ça permet vraiment de s'identifier assez rapidement à l'histoire en fait. Bon, alors par contre, soyons objectifs, 90% de l'animé se concentre exclusivement sur son personnage principal. Ce que je veux dire, c'est que, à part la phase de prise de puissance de Jinwoo et sa compréhension de son système de pouvoir, bah l'histoire ne développe quasiment rien d'autre. Les personnages secondaires n'ont pas de réel background, l'apparition des portails de monstres n'est jamais réellement expliquée, les thématiques abordées ont tendance à manquer de profondeur. Alors, calmez-vous les puristes, je ne me réfère pas uniquement à 6 épisodes pour appuyer mes propos, hein. Non, j'ai lu l'oeuvre entièrement, donc je sais de quoi je parle. Mais attention, je dis pas que c'est un défaut, hein. Non, ne postez pas tout de suite vos commentaires d'insultes à mon égard. Attendez d'écouter ce que j'ai à dire, au moins. En se focalisant sur son ascension et l'exploration de ses pouvoirs uniques, l'histoire choisit délibérément de concentrer son attention sur le parcours de Jinwoo. Certes, les personnages secondaires sont moins approfondis et les mystères entourant les portails restent en grande partie inexplorés. De même, les thèmes abordés pourraient sembler effleurer seulement la surface de potentiel plus profond. Toutefois, cette approche narrative, elle est intentionnelle. Solo Leveling nous invite avant tout à suivre l'épopée de Jinwoo, soulignant par là que l'importance des éléments secondaires est relative. Ils existent principalement pour éclairer les défis et les victoires de Jinwoo, mettant en relief sa croissance exceptionnelle. Ouais, parce que, redisons-le, mais Jinwoo représente bel et bien 90% de l'histoire. Jinwoo est l'archétype même du héros que tout fan d'animé aime découvrir. Un héros qui ne se prend pas la tête, mais qui prend celle de ses ennemis. Un héros qui est en constante évolution, qui vit une véritable aventure, et qui surtout est un gigabégé, waouh ! Je vais quand même remettre mon slip. Et découvrir l'ascension de Jinwoo, bah c'est un pur kiff. Son entraînement et voir les retombées que ça a sur lui, c'est très certainement le plus captivant et le plus attractif quand on regarde l'animé. Non mais je suis pas le seul à le dire, c'est tellement kiffant qu'à la fin de chaque épisode, on voit apparaître toute une flopée de tweets pour vanter ses exploits. Ce qui m'amène à aborder un point qui me fait un peu grincer des dents chaque semaine, c'est vous. Non mais sans déconner, vous avez pas l'impression d'en faire un peu trop là ? Chaque semaine, on a toujours cette masse d'abus qui vient vendre l'animé pour ce qu'il n'est pas. Alors, que tu kiffes un animé au point de le considérer comme le meilleur, c'est ton problème. Y'a strictement aucun souci. Juste que tu manques un peu de culture en terme d'animé, mais bon, on est pas là pour juger ici. Sauf ceux qui aiment Isekai Onsen. Vous, je vous promets rien. Mais que tu affirmes clairement que Solo Leveling est meilleur que toutes les œuvres sorties ces dernières années, Ah bah permettez-moi de vous inviter cordialement d'aller vous insérer un doigt dans le trou firon ! Comment on peut affirmer que Solo Leveling est le meilleur animé de ces dernières années, quand Vinland Saga existe, quand SNK existe, quand Mob Psycho existe, même quand FreeRen existe ? Vous voyez, ce que je reproche à la communauté animé-manga, c'est que dès qu'un gros nom fait surface, plus rien n'existe en dehors de cet animé en question. La plupart des gens sont complètement aveuglés par la hype et l'engouement vécu à l'instant T. Et ce qu'ils ont vécu auparavant, pfff, n'existe plus. Alors que certains d'entre eux tenaient le même discours quelques mois plus tôt, hein. Bon j'ai flouté l'obsodo parce que bon, j'ai pas envie de l'afficher. Mais c'est la même personne. Comment on est censé les prendre au sérieux ces gens-là en fait ? Certains vont carrément jusqu'à affirmer qu'il est sans aucun doute l'animé de la saison, alors qu'ils n'ont même pas regardé ce qu'il y avait vraiment cette saison. Bon alors ok, y'a pas grand-chose. Mais y'a quand même des pépites, comme Ninja Kamui, la saison 2 de The Danger In My Heart, ou même The Wicked Ta Mère. Mais après je peux comprendre que ce dernier ne soit pas mis en avant. Vrai homme aime les mecs bourrins, pas les petites filles. Alors que vrai youtubeur... Alors bien sûr que Solo Leveling est exceptionnel, bien sûr qu'on prend notre pied à chaque épisode, mais en toute objectivité, Solo Leveling est un animé générique exceptionnel. A mon sens, il réussit à être meilleur que tous les animés qui possèdent des histoires similaires. Car non, Solo Leveling n'a absolument rien inventé. Même le physique de son personnage principal est générique au possible. Mais au fond, est-ce vraiment un défaut ? Bah non. Tout ce côté générique ne gâchant rien le plaisir de notre visionnage. En vrai, si on regarde bien, c'est même complètement assumé. On se lance dans un animé qu'on s'est pertinemment axé sur la bagarre et la puissance plus que sur l'intrigue. Et c'est ce qu'on nous donne. Alors oui, je peux tout à fait comprendre que Solo Leveling soit devenu votre animé préféré. Je peux tout à fait comprendre qu'il prenne une place si importante dans votre esprit que vous ne voyez plus l'existence des autres œuvres sorties avant lui. Mais en toute objectivité, je le répète, non. Solo Leveling n'est pas le meilleur animé qui soit. Par contre, on est tous d'accord pour dire que sa réalisation est exceptionnelle. Une animation vachement stylée, des combats superbement chorégraphiés, et des musiques ! Oh, les musiques ! Non mais dites-vous qu'en rien que l'opening m'a donné envie de me mettre à la K-pop ! Ça, c'est bon ça, moi, non Hiroyuki ! En vrai, on va pas se mentir, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que, malgré les craintes qu'on avait concernant l'animation au vu des planches sublimes qu'on avait dans le manois, A1 Pictures fait vraiment honneur à la beauté de Solo Leveling. Franchement, je trouve très sincèrement que l'animé est un plaisir pour les yeux, et que le studio a franchement fait un travail extrêmement soigné pour réussir à adapter la beauté des éclairages qui avaient vraiment démarqué Solo Leveling des autres manois à l'époque. Bon, alors après, c'est comme tout, hein. Y'a forcément des puristes qui, chaque semaine, prouvent leur mécontentement en disant que c'est beaucoup mieux dans le manois. Mais, évidemment que c'est mieux dans le manois ! On est dans un animé ici ! Faut pouvoir s'adapter ! Faut pouvoir combler le temps dans le but d'avoir un épisode de 25 minutes qui tient le rythme ! Nan mais, je vous jure, mais ce qui me rend fou, c'est qu'en 2024, y'a encore des gens qui s'étonnent que les animés ne sont pas parfaitement similaires au manga ! Nan mais, vous voulez vraiment un animé qui soit exactement pareil que le manga ? Ah, là, ouais, c'est comme dans le manga, là, c'est tout pareil. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurais pu vous donner potentiellement envie de regarder l'animé. Oui, parce que figurez-vous qu'il y a encore quelques whips sauvages qui traînent dans la nature et qui ne connaissent pas Solo Leveling. Ah, je sais, c'est déroutant ! Quoi qu'il en soit, j'espère aussi que vous m'en voudrez pas trop d'avoir donné mon point de vue concernant la hype de l'animé. Bon, alors, je le répète, c'est mon point de vue, hein. Personnellement, je trouve que l'animé subit une hype un peu trop abusive. Mais ça n'engage que moins. Donc, bah, bah, évitez de m'insulter, s'il vous plaît, j'ai un petit kokoro très fragile. Bref, écoutez, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Du coup, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao !